Je suis né à Sainte-Perpétue, à l'époque, dans le comté de Lillet, qui est un petit village près de Saint-Jean-Port-Joli. Je suis né là-bas en 1953. Ce qui m'a amené où je suis, c'est ma passion pour la recherche scientifique. Mon intérêt pour la recherche, ça a commencé quand je faisais mon bac à l'Université du Québec à Trois-Rivières. À ce moment-là, j'ai rencontré quelques professeurs inspirants, puis ces professeurs m'ont initié à la recherche. J'ai commencé à m'intéresser à la physiologie. La physiologie, c'est la science qui étudie le fonctionnement des êtres vivants. J'ai fait mon doctorat à Québec, à l'Université Laval, à la Faculté de médecine, sous la supervision du Dr Jacques Leblanc. Le Dr Jacques Leblanc était un mentor absolument extraordinaire. Puis c'est là, c'est là que ma passion pour la recherche a débuté. Et aussi, j'avais réellement le goût de pousser la physiologie dans le but d'améliorer, d'amener quelque chose de neuf dans les sciences de la santé. La recherche, c'est passionnant, parce que quand on fait de la recherche, on découvre. Puis de voir du nouveau régulièrement, bien, c'est inspirant, puis c'est fascinant. Donc, j'ai fait mon doctorat à l'Université Laval en physiologie. Et par la suite, je me suis déplacé vers l'Angleterre pour faire un stage postdoctoral de deux ans. J'ai fait ce stage à l'Université de Cambridge et là-bas, je continuais mes travaux en physiologie. Je suis revenu à l'Université Laval en 1984 et j'ai eu un emploi à la Faculté de médecine comme professeur. Donc, j'ai établi mon laboratoire de recherche. J'ai commencé à superviser des étudiants à la maîtrise, des étudiants au doctorat. J'ai reçu des stagiaires postdoctoraux et j'ai établi tout un réseau de collaboration avec mes collègues. Et en 1999, j'ai décidé d'accepter de devenir le directeur du centre de recherche à l'époque de l'hôpital Laval. L'hôpital Laval qui est devenu par la suite l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Mais ça me permettait de donner à ce centre de recherche une orientation particulière. Donc, je me suis entouré de collègues extraordinaires. Je me suis entouré de gens très compétents. Et nous avons pris la direction du centre de recherche. Mon passage au doctorat, ça a été déterminant pour moi. Alors, quand j'étais au doctorat, puis sous l'influence de mon directeur de thèse, Jacques Leblanc, je savais que la recherche s'était faite pour moi. J'aimais la découverte, j'aimais les défis associés à la recherche, c'est-à-dire la créativité, c'est-à-dire la remise en question, la rigueur. Puis, je savais que j'allais devoir m'investir grandement. Puis, j'aime m'investir, j'aime les défis. Pour un directeur de centre de recherche, ce qu'un directeur de centre de recherche doit faire, c'est d'avoir les meilleurs autour de lui. Les meilleurs chercheurs, les meilleurs gestionnaires, parce que c'est comme ça qu'une organisation devient forte. Pour moi, ce que je fais, c'est une carrière extraordinaire. Je suis privilégié, je dois le dire. Dans le passé, il y a des gens qui m'ont inspiré. Évidemment, mon directeur de thèse, le docteur Jacques Leblanc, c'est quelqu'un qui m'a inspiré. C'est quelqu'un qui m'a réellement donné la passion de la recherche. Je n'ai jamais eu de permis de conduire. Je ne conduis pas. Chaque fois que je dis ça aux gens, « Mais comment vous faites? » Bien, on peut fonctionner sans voiture. Donc, je ne conduis pas. Pour moi, la carrière que j'ai menée, c'est réellement la carrière que j'ai voulu mener. J'aime profondément ce que je fais. Puis, je ne me demande pas ce que j'aurais pu faire d'autre. Les conseils, quels conseils vous a? Écoutez-moi, j'ai toujours été rébarbatif au conseil. Je suis un peu têtu. J'aime que ça vienne. J'aime que ça vienne de moi. Cependant, on m'a certainement enseigné la reconnaissance, la persévérance, la rigueur, puis la remise en question. Sous-titrage Société Radio-Canada